Je serai du tenter depuis très longtemps Et les gars, les gars, regardez Fais-moi dans la bouche ouverte Eh, prends sa vidéo, prends sa vidéo Eh man, dans comme ça, dans la bouche ouverte Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux ? Comment le téléphone ? Arrête ! Arrête ! Arrête ! Cette fois-ci, je t'enterre Ceci est un message du Centre national de sécurité routière Et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement Estudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveau bachelier Vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence ESAE ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières Wow ! En finance, payez 450 000$ Au lieu de 550 000$ pour la licence 1, 2 et 3 En master 1 et 2 Payez 870 000$ au lieu de 1,070 000$ Alors, rendez-vous vite à ESAE Pour la rentrée académique 2021-2022 Les 2e et 3e années Démarre le 20 septembre 2021 Et la 1re année le 11 octobre 2021 Informations et renseignements ESAE Cotonou 3e rue à droite en quittant le carrefour J'adore Pour la BIBE Jericho Téléphone 96 80 55 11 Ou 98 98 14 00 Ou encore 90 93 65 21 ESAE Laissé lance à un an Bonjour à toutes et à tous Bon réveil dominical Et bienvenue sur l'invité Ce dimanche, fidèle ami internaute de l'invité Je reçois pour vous une femme actrice politique Qui se fait très rare sur les antennes de télévision Et même de radiodiffusion Elle a pour nom Sofia Touounifade Épouse Baba Moussa Elle est ancienne conseillère municipale De la ville de Porto-Nouveau Ancienne ministre de l'énergie Sous le régime de l'ancien président Thomas Boniaï Elle est présidente de l'organisation non-gouvernementale Ewe Toutou Elle est membre du bloc républicain Membre fondatrice de l'organisation des femmes républicaines Bonjour à vous Sofia Touounifade Bonjour M. Chéon Merci d'avoir suivi notre invitation C'était pas facile Je vous en prie c'est moi qui vous remercie C'est pas facile de vous avoir C'est pas facile de vous avoir Alors vous êtes avec nous ce matin Pour nous donner un peu entre autres Les raisons motifs de votre soutien au président Patrice Talon Vous avez été quand même l'un des grands piliers du régime de la refondation Si on peut le dire ainsi Alors vous êtes l'une des femmes politiques Qui était leader de Force Corée pour un Bénin émergent Dites nous ce qui vous a séduit en Patrice Talon En la démarche du régime du président Patrice Talon Pour que vous en soyez un soutien aujourd'hui dans l'OMI Merci beaucoup M. Achirou C'est vrai que j'ai eu l'opportunité déjà de le dire au cours d'une autre émission Mais ça me plairait toujours de le redire Ce qui m'a beaucoup séduit dans le gouvernement du président Patrice Talon C'est son approche de gestion En fait la vision du développement du chef de l'Etat Sa vision du développement qui veut mettre le Bénin sur orbite Et qui veut faire du Bénin un pays modèle dans la sous-région Et voire même dans le monde par rapport à son développement Et ceci s'est traduit, si vous le voulez bien, dans les actes Comme par exemple dans les réalisations au niveau des infrastructures routières Qui se voient partout dans notre pays Ces infrastructures routières qui ne sont pas n'importe lesquelles Ce sont des infrastructures routières qui sont de qualité Dont la durabilité est assurée Donc il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui je suis avec le chef de l'Etat Je dis c'est un homme de vision C'est un homme qui a une bonne vision pour notre pays Et qui convient vraiment de soutenir Alors est-ce que vous croyez fermement Au développement du Bénin avec Patrice Thaline ? Ah bien sûr ! Bien sûr ! Quand on voit ce qui se passe sur tous les plans Au niveau du Bénin Vous voyez les réformes au niveau de l'administration Toute notre administration publique aujourd'hui est en restructuration Et il y a beaucoup de facilités Donc déficient aujourd'hui la population Qu'est-ce que tu veux faire ? Par exemple le casier judiciaire Le cas des retraités Tout ça là c'est des choses qui se font aujourd'hui Et qui ne se faisaient pas ces dernières années Et que nous sommes en train de voir Donc je pense que nous sommes sur la bonne voie Il n'y a aucun doute à cela Il n'y a aucun doute à cela Est-ce qu'il n'est pas par hasard un refuge politique Que vous trouvez en soutenant Patrice Thaline ? Parce que d'aucun estime Que la plupart des ministres de l'ancien président Thomas Bouniaï Doivent avoir des carceroles qui traînent Et donc pour ne pas se retrouver Et être client de la criette ou autre C'est les raisons qui poussent tout le monde A soutenir Patrice Thaline ? Un refuge politique ? Non, ça ne saurait être le cas Je suis une femme de conviction Et je ne saurais vraiment me cacher derrière un homme Quitte à ce que l'homme même que le président Patrice Thaline est un développeur Un grand développeur Et qui a comme priorité la lutte contre la corruption Et la lutte contre la malgouvernance Je ne pense pas que ce soit possible Qu'on puisse se refugier derrière un tel homme Pour échapper à quoi que ce soit Vous allez voir que Le président Patrice Thaline n'a pas d'amis En matière de lutte contre la corruption Et en matière de malgouvernance Vous avez eu des exemples Je ne peux pas citer ici Des exemples précis Même nous en avons vu Des cas de ceux qui étaient même avec lui Qui se sont retrouvés dans des conditions Un peu indélicates Et ça n'a pas hésité à taper sur le point de la table Ça n'a pas hésité à taper sur la table Donc vraiment Ça ne saurait être le cas En ce qui me concerne Quand vous parlez de cette lutte contre la corruption Et l'impunité Qu'est-ce que vous en pensez ? En général Vous avez quelques-uns de vos anciens collègues ministres Qui ont été cités dans les affaires Certains d'entre eux Qui se retrouvent hors du territoire national Qui se calient d'exilés politiques Qu'est-ce que vous pensez de tout ceci ? Vraiment je ne saurais me prononcer là-dessus Parce que c'est des affaires pendant justice Donc je crois qu'il revient à la justice de notre pays Et au concerné de gérer tout cela Moi je fais confiance à la justice de notre pays Et je sais que la justice fera ce qu'il faut dans les normes Il revient au concerné de prendre des dispositions Ou se présenter à la justice Ou alors prendre toutes les dispositions possibles Pour pouvoir se blanchir de ce qui leur est reproché Voilà Mais est-ce que vous arrivez d'avoir des pensées Par exemple à l'égard de Valentin Genoté Qui a été un collègue ministre à vous À l'endroit de Comi Coutier Qui a été un collègue ministre à vous Est-ce que ça vous arrive de penser à eux ? Ce qui est sûr je ne saurais me rejouer de la situation Des malheurs d'une personne Ça c'est sûr Donc moi je pense que cela revient à eux Vraiment de prendre des dispositions Pour vraiment se blanchir Ce pour quoi on les accuse Alors quelle opinion faites-vous des relations Entre Patrice Talon et Bouniaï ? Surtout celle actuelle Puisque récemment on a vu Patrice Talon Recevoir l'ancien président Bouniaï Au Palais de la Marina Quelle appréciation portez-vous Sur cette rencontre-là ? Je vois que les relations sont au beau fixe Sont au beau fixe Parce que comme vous venez de le dire Le président Bouniaï était allé Voir rencontrer le président Patrice Talon Au Palais de la Marina Et les échanges Pour ce que je vois Sont été vraiment fructueux Donc Et cela démontre que Nous avons de grands hommes Qui quand même Finissent Et à ne pas s'entendre Pour le bien-être De la population Pour la cohésion sociale Et l'apaisement du climat politique Je crois que les relations sont certainement au beau fixe Elles sont certainement au beau fixe Est-ce que vous avez une invite à l'endroit ? Ou bien vous avez quelque chose à dire A l'égard de votre ancien patron Le président Bouniaï ? Je salue déjà la démarche Je salue la démarche d'être allée Vraiment vers le président Patrice Talon Et donc on salue également L'effort du président Patrice Talon Qui d'abord a tendu la main A ce que Pour le climat politique A tendu la main Pour que l'on puisse se rencontrer Et échanger Autour de tout ce qui est Développement de notre nation Je crois que C'est très bien Et c'est une bonne chose Et c'est à poursuivre C'est à poursuivre Alors à suite de cette rencontre On a constaté que depuis quelques jours Lors de cette rencontre j'allais dire Bouniaï avait réclamé la libération De ceux qui avaient été interpréleurs Des violences électorales De la présidentielle de 2021 Suite à cette audience On a constaté que Depuis peu Il y a eu une première vague Une deuxième Une troisième Même cette semaine Une quatrième vague De libération des détenus Alors est-ce que vous en réussissez ? Ah ben si S'il y en a qui ont été arrêtés Et qui ont été libérés Et c'est normal On doit pouvoir s'en rejouir Parce que c'est Je le disais tantôt C'est pas On peut pas être content Du malheur d'un concitoyen Donc ça doit pouvoir se poursuivre Par rapport aux autres également Et c'est la justice également Qui joue son rôle Chaque citoyen a son cas Et chacun de ces personnes Ont leurs cas différents Donc ils vont certainement Régler les choses Un à un On a eu aussi entre temps Avant même Lors des premières élections législatives En 2019 Il y a eu des gens Qui ont été arrêtés Ensuite on a eu En la faveur du dialogue national Ces êtres qui ont été libérés Je crois que Ça va dans le même sens Ça va dans le même sens Où chacun va connaître son jour de procès Et ainsi de suite Ils sont libérés Où les charges seront retenues contre eux En fonction de ce que chacun aura Comme chargeur qui pèse sur lui Comme chargeur qui pèse sur lui Alors vous êtes acteur politique Il y a eu une réforme majeure Qui a été opérée Depuis que Patrice Talon est là C'est la réforme du système partisan Qu'est-ce que vous en pensez selon vous En toute objectivité ? En toute objectivité Les réformes du système partisan Est une bonne chose Mais c'est vrai qu'il est à améliorer Il est à améliorer Il faudrait qu'on puisse donner Peut-être plus d'autorité Aux organes et dirigeants Et que nous puissions travailler A un vrai militantisme A la base des militants Donc c'est tout Mais sinon C'est une des réformes Que nous nous avons bien accueillies Étant donné que vous venez de le dire Je suis membre du bloc républicain Comme plusieurs autres leaders Donc nous travaillons A ce que la réforme du système partisan Prenne corps sur le terrain Je travaille à cela tous les jours Les responsables de notre parti Peuvent témoigner Ainsi bien que les militants Par rapport à ce que nous faisons Et c'est Et il faut remarquer également Que beaucoup de leaders Comme moi Ont dû sacrifier Certaines choses Pour que vraiment Le système partisan Passe être concrétisé En attente sur le terrain En attente sur le terrain Alors lorsque vous parlez du terrain Lorsque vous avez voulu Rejoindre la rupture Est-ce que ça a été facile De convaincre vos militantes et militants Ceux qui croyaient en vous Comme leader politique Oui Parce que ça n'a pas Ça a été facile Parce que c'était un processus C'est un processus qu'on a suivi On a parlé On a discuté entre nous On a été déçus de là Où nous étions avant Et ensemble Nous avons pris la décision D'aller vers Et on a tous remarqué Comme je vous dis Les actions du chef de l'État Les réalisations du chef de l'État Sur le terrain Quand on prend ma ville Par exemple La ville de Porte-Nouveau Elle s'est métamorphosée En heure Rien du temps Donc vraiment C'est des choses Qui ont milité A la faveur De ce soutien Envers le président Patrice Talon Envers le président Patrice Talon Est-ce qu'on parle De la ville de Porte-Nouveau Qui s'est métamorphosée Qu'est-ce qui s'est passé concrètement Quels sont les éléments Qui constituent Cette métamorphose Voilà Je vous ai parlé tout à l'heure Des infrastructures routières Qui sont vraiment De très bonne qualité Nous avons des quartiers Je ne vais pas citer Des quartiers Mais quand vous prenez Par exemple La route Une territoire Qui passe par Songhaï Qui va vers Miserité Routes C'est double voie Éclairage public C'est du jamais vu A Porte-Nouveau On n'avait jamais vu ça Depuis 1960 Donc c'est des éléments Vraiment qui ont milité Et qui font qu'aujourd'hui Ça fait la fierté de nous Les Porte-Nouveau De notre capitale Porte-Nouveau Natal Adiachet 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 A Porte-Nouveau Est-ce que A Adiachet Ou à Porte-Nouveau Est-ce que Vous arrivez d'avoir Des difficultés Sur le plan politique Dans l'ancrage Du bloc républicain Par exemple De votre formation politique Par rapport aux échanges Avec les militants Est-ce que vous avez des difficultés ? Comme tous les partis politiques Parce que ça se dispute Entre plusieurs parties Donc on a certainement Quelques difficultés Mais qui se resouffent Assez rapidement Par des actions De sensibilisation Nous essayons d'échanger Avec tout le monde Pour donner des réponses A certaines préoccupations De la population Des questionnements Sur les actions De les actions Du gouvernement Nous répondons Et je pense que Ça contribue à sensibiliser Et à les convaincre Pour la bonne marche Et la suite De nos activités Des blocs républicains Sur le terrain Sur le terrain Alors lorsque vous parlez De Porte-Nouveau Est-ce qu'on dit Des infrastructures Porte-Nouveau va bénéficier D'autres actions par exemple ? D'autres actions ? A l'instar de tout le Bénin Vous savez, tout le Bénin En chantier Tout le Bénin Subit des réformes Vous avez parlé tout le temps Tantôt des réformes Administratives Les facilités Que bénéficient Tout le monde aujourd'hui Et ça profite également Tout ça A la population Quand on parle également Des micro-crédits 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 à la FIA Les femmes en bénéficient Sur le plan national Donc forcément La 19ème également En profite En profite Et on a la route inter-État Qui ouvre également Le Porte-Nouveau Sur le pays d'à côté Qui est en chantier actuellement Et le programme d'action du gouvernement À venir également Prévoit beaucoup de choses Pour la ville de Porte-Nouveau Quand on prend la double voie Semipodi Porte-Nouveau Avec le pont Qui sera construit On a entendu Dernièrement Le ministre Défendre le budget A l'Assemblée Il a cité Certains normes D'infrastructures routières Qui seront réalisées Sur le plan national Et parmi ces infrastructures Il y a celle de Semipodi Et la construction du pont Qui sera double voie Aller-retour Qui va faire la fierté De la ville capitale Tout cela Ça participe Au développement De notre région De notre constitution La 19ème Alors en tant qu'actrice politique Qui a fait sous Bouniaï Est-ce que vous pensez Que la démocratie est en mal Sur Patrice Talon ? La démocratie est en mal Non pas du tout Pas du tout Je pense que tout le monde Est libre aujourd'hui De s'exprimer On s'exprime naturellement On dit tout ce qu'on veut Normalement Mais dans la limite Du respect des autres Bien sûr Parce que là où S'arrête la liberté des autres Commence à celle La vôtre Commence à celle des autres Donc il faut faire attention Mais sinon On est libre de dire Ce qu'on veut On est libre D'aller où on veut On est libre On n'est pas surveillé Est-ce que vous n'êtes pas libre Parce que vous êtes soutien De Patrice Talon ? Moi je suis libre La preuve Je suis partie de l'opposition Vers la mouvance Sans problème Et à tout moment On peut faire ce qu'on veut Sans qu'il y a d'autres Qui ont quitté d'autres partis Pour d'autres partis politiques Pour d'autres partis On en voit tous les jours Au niveau des On voit ça sur les réseaux sociaux On entend ce qui se passe Donc moi je pense qu'il y a la démocratie Chacun est libre de faire ce qu'il veut Chacun est libre de faire ce qu'il veut Alors qu'est-ce qui différencie Patrice Talon Des autres chefs d'État Que le BNL a connus ? Pour vous ? Patrice Talon est un homme très audacieux Je le trouve Ambitieux Et suffisamment déterminé A obtenir rapidement les résultats Et il se donne des atouts Pour pouvoir avoir les résultats Très rapidement dans tout ce qu'il fait Comme action Et ça c'est une particularité Un peu à lui Qu'on connaissait pas Qu'on est en train de découvrir Et qui vraiment fait plaisir Et fait le bonheur du peuple béninois Est-ce que vous avez connu l'homme Avant le pouvoir ? Est-ce que vous l'avez côtoyé avant le pouvoir ? Pas côtoyé directement non Pas côtoyé directement Mais j'entendais beaucoup parler Et je vous avoue que ce que j'ai entendu Et ce que j'ai vu Est complètement à l'opposé Moi j'ai été particulièrement Agréablement surpris Parce que je vois les actions C'est d'ailleurs pour ça C'est ça qui a fait que J'ai mis un peu de temps à observer Avant de dire que voilà On peut soutenir Parce que c'est tout le contraire Que j'avais entendu Alors aujourd'hui Quelle sera votre contribution A la réussite du second quinquennat du président Patrice Talon Dont le PLJ sera lancé Dans les jours à venir ? Je crois que nous Nous contribuons déjà A travers déjà notre militantisme A la base A travers nos actions sociales Parce que tout le monde s'entend à dire Bon que les choses sont difficiles Tout est dur dans le pays Mais il y a ce que chacun aussi peut apporter A travers le soutien des hommes et des femmes A la base A travers nos actions que nous pouvons mener Donner des explications sensibilisées Et donner des réponses Et expliquer la gouvernance Et nous sommes en sorte du président de la république Le président de la république Alors Au point de la base Nous allons parler de la femme à présent Oui La femme Quelle est votre image de la femme béninoise ? La femme béninoise aujourd'hui Bon elle a du chemin à faire Ca c'est sûr Elle a du chemin à faire Et il faudrait qu'on puisse Que la femme doit être appelée A plus d'engagement Et d'action Et d'action Je sais que le président Fattis Talon Fait beaucoup d'efforts Pour l'équité Dans notre pays Mais C'est vrai que La faussée est tellement grande Que les actions Que fait Le président A du mal à être Visible Mais je crois que Toutes les femmes béninoises Doient pouvoir Surtout en politique Doient pouvoir travailler Sur elles-mêmes Plus d'engagement Et plus d'action Sur le terrain Le tout ne suffit pas Des opportunités Ou des nominations Il faut mener des actions Sur le terrain De manière à ce que A enraciner Le militantisme De la femme Alors la femme En menant politique Est-ce que Vous pensez que c'est facile Pour une femme en politique ? C'est pas facile Il y a les pésanteurs Socioculturels Qui sont là Donc en plus De ça Mais je me dis Que quand on a Un engagement Assez soutenu Quand on a Une volonté ferme Je pense qu'on peut Trépasser tout ça On peut passer Au-dessus de tout ça Des pésanteurs Socioculturels C'est le moment également De faire un clin d'œil A nos députés Qui dernièrement Ont voté une série De lois A l'Assemblée En faveur De la condition humaine Et particulièrement Des femmes C'est une très bonne chose Et nous espérons Que très bientôt Le président Patrice Talon Va promulguer Ces lois-là Pour le bonheur Des femmes bélinoises La petite loi Est-ce qu'il n'y a rien Par rapport aux IBG Par exemple Vous avez suivi tout Le débat autour Il n'y a rien qui vous pose problème Vous en tant que femme En tant que mère Je trouve que chacun est libre De faire ce qu'il veut De son corps Chacun est libre De faire ce qu'il veut De son corps Et je pense que chacune est également Libre de vivre sa spiritualité A sa manière Donc on n'a pas à juger Quelqu'une Par rapport Et puis c'est des lois En plus qui existaient Mais qui ont été Modifiées Pour mieux accompagner Celles qui vont décider De passer A l'acte de l'IBG Ou pas De pouvoir les accompagner Ça doit être Vraiment le choix Vraiment Ultime A faire Tel que c'est présenté La loi Il faut vraiment Pour aller jusqu'à ce niveau Il faut passer par des étapes Et des étapes Et c'est ça qui est encadré Et ça permettra Au moins de protéger Certaines femmes Qui se retrouvent Dans des conditions Vraiment A aller faire A aller pratiquer Ces actes Dans des endroits Vraiment inadéquats Inadéquats Alors nous nous proposons Presque à la fin de cette émission Je vous ai présenté Un thème Comme présidente d'une ONG Vous allez quand même Nous dire un mot dessus Oui L'ONG Qui veut dire Yoruba La feuille verte C'est une ONG Qui s'occupe surtout De la protection De l'environnement Comment maintenir Notre couche de jaune intacte Comment favoriser la verdure Et faire en sorte Que nous n'ayons pas La désertification Et également S'occupe de l'autonomisation De la femme Et la participation Faire la promotion De la femme Pour la participation Et la présence De la femme Dans les instances De prise de décision Dans notre pays Voilà Alors lorsque vous parlez L'automisation de la femme Vous y mettez quoi ? L'automisation de la femme C'est les formations En fait On fait des formations Pour ceux qui sont Des commerçants A savoir comment gérer L'activité génératrice De revenus Faire les formations Par rapport au leadership Pour pouvoir faire En sorte que ces femmes Là puissent être Prennent le devant Dans les groupes De personnes Et faire en sorte Que les filles Qu'il y ait moins De déscolarisation Des filles Que les filles aillent Le plus loin possible Au niveau De la scolarité Au niveau de la scolarité Au niveau de la scolarité Alors nous sommes Pour ne pas dire À la fin de cette émission Vous allez regarder Droit dans la caméra C'est un rituel Quand on vient sur ce plateau ici Ah d'accord Vous allez regarder Droit dans votre caméra Vous allez vous adresser À ces citoyens Tant de la diaspora Qu'au plan national Qui ont pris De leur temps Qui ont sacrifié Un peu de le moment Pour suivre cette émission En ce moment-ci Voilà Vous allez vous adresser Voilà Donc je remercie Les uns et les autres Et que je voudrais rassurer Tout le monde Que le Bénin Est vraiment Bien parti Et mieux parti Aujourd'hui Et que nous y vivons En pleine liberté Et que le meilleur Reste à venir Le meilleur reste à venir Encore Le prochain quinquennat Celui que nous sommes En train de vivre Actuellement Avec le président Patrice Talon Est prometteur Est prometteur De beaucoup de bonnes choses Pour notre pays Voilà Merci à vous Sofiat Onifade Je retiens de cet entretien Que d'abord On entame que notre Émité n'est pas très bavard Elle parle très peu Elle dit beaucoup de choses Elle est séduite Par la vision De développement du Bénin Que a affiché Le président Patrice Talon Elle a salué A l'entame La qualité des infrastructures Qui sont réalisées Sur le leadership éclairé Du président Patrice Talon Pour elle L'administration Est davantage restructurée Sous l'égide Du régime Talon Son soutien N'est pas un refuge politique Et elle l'a démontré Au cours de son argumentaire Pour elle Patrice Talon Est un développeur Il a pour priorité La lutte contre la corruption Et la mauvaise gouvernance Et en la matière Elle a fait observer Que Patrice Talon Elle ne veut pas se prononcer Sur des affaires pendantes Devant la justice Mais elle nous a fait savoir Néanmoins Qu'elle ne saurait se réjouir Du malheur des autres Opinant ainsi Sur la situation Que traversent Ses anciens collègues ministres En la personne Valentin Diante Comi Coutier Et bien d'autres Elle a fait savoir Que selon elle Les relations entre Patrice Talon Et Thomas Bouniaï Sontobofix Elle salue La démarche Qui a été entreprise Par les différents Hommes d'Etat Et elle invite Tout se passe convenablement Pour le développement Harmonieux Du pays Parlant du système Partisan Pour elle C'est une très bonne chose Elle a dû sacrifier Des choses au profit Du système Elle nous l'a fait savoir Au cours De cette émission Et parlant De sa circonscription électorale La dix-neuvième Elle nous a fait observer Que Porte-Nouveau S'est métamment forcée Sur le régime Du Président Patrice Talon Elle a fait part Des actions inédites Qui ont été effectuées Depuis Les indépendances Elle a évoqué Les facilités Administratives Les microcrédits Aux femmes Et pour elle Elle a également opiné Donné son opinion Sur la démocratie Qui n'est pas à mal Sous le régime Du Président Patrice Talon Elle nous a fait part Dans son argumentaire De la particularité Du Président Patrice Talon Et elle nous a rassurés Qu'elle contribuera A la réussite Du second quinquennat Du Président Patrice Talon Parlant De la femme béninoise De la femme en politique Elle nous a fait savoir Que la femme béninoise A du chemin à faire Elle est appelée A plus d'actions Et d'engagement Le régime Patrice Talon A effectué Des actions En faveur des femmes Pour davantage les promouvoir Ce qu'elle a salué Au passage C'est pas facile Pour une femme D'être en politique Il y a des pesanteurs Qu'elle a évoquées Mais quand on a Une volonté ferme On peut trépasser Tout cela Nous a dit Sophia Touh Onifade Épouse Bamba Moussaoukou Cette émission Elle a fait Par la même occasion Un clin d'oeil À l'égard des députés Qui ont voté Une avalanche de lois En faveur des femmes Pour les protéger davantage Elle nous a édifié En fin d'émission Chez son organisation Non gouvernementale Qui a pour domaine D'intervention La protection de l'environnement Et l'autonomisation De la femme J'espère que j'ai été Plus ou moins fidèle à vos propos Tout à fait C'est bien ça Merci à vous Dr Sophia Touh Onifade Épouse Bamba Moussa Vous êtes ancienne Conseillère municipale De la ville de Porte-au-Nouveau Ancienne ministre De l'énergie Sous le régime du président Boniaï Vous êtes présidente De l'ONG Etouetoutou Membre du bloc républicain Membre fondateur De l'organisation Des femmes républicaines Merci d'avoir cité Notre invitation Merci de nous avoir fait l'honneur C'était quand même pas facile Et gagner d'avance Merci à vous également Pour l'attention Que vous nous avez accordé A ce programme télé Sur ESAE TV Portez-vous bien Et bonne journée Dominicale A toutes et à tous Je m'appelle Kofi Je m'appelle Kofi J'ai 10 ans Mes parents et moi Vivions une vie de bonheur Parfait Jusqu'au jour où Ce bonheur S'est stoppé Par un accident De circulation La mort importante M'attend Et aimable Mais Mon destin Changea Aujourd'hui Mon père Qui était pour moi Une source de bonheur M'est devenu Un fardeau Lourd à porter Chaque regard Qui pose sur moi Me fait pleurer Intérieurement Chers parents Pas amour Pour vos enfants Préservez notre avenir En évitant L'essai de vitesse Ceci est un message Du Centre national De sécurité routière Et de handicap International Humanité et inclusion Avec le soutien De la Direction générale De la coopération belge Ou développe